La Villa Savoie est l'oeuvre du Corbusier et fut achevée en 1931. Elle est le fruit de douze années de réflexion sur les formes, les matériaux, les couleurs et la lumière. Il s'agit d'un parallélipipède rectangle, immaculé, reposant sur de fins poteaux au milieu d'une immense pelouse. Une image fort éloignée de la maison de maître traditionnelle de l'époque. Le rez-de-chaussée de la maison est conçu pour qu'une voiture puisse circuler tout autour. La première façade, une longue baie vitrée aux fines menuiseries, annonce un modernisme sans concession, dépourvu de décoration. L'accès se fait par une simple porte à double bâton, elle aussi dénuée de décoration. Dans l'axe de la porte d'entrée, on tombe sur l'élément clé du bâtiment, la rampe d'accès. Comme le disait le Corbusier, un escalier sépare un étage d'un autre, une rampe relive. Ce qui témoigne de la fascination des architectes modernistes pour la quatrième dimension, le temps. Le garage qui permet d'abriter trois véhicules se distingue par son revêtement de sol inédit, le balatome. Ces rampes obliques créent un effet dynamique et donnent des vues sur la terrasse supérieure. En parallèle, la circulation de service se fait par un escalier en colimaçon. Le séjour combinant salon et salle à manger est ouvert sur trois côtés, dont un sur la terrasse. Il est entièrement meublé par des créations du Corbusier lui-même. La cuisine, qui communique directement avec le séjour, contient tout l'équipement moderne de l'époque et une lumière de qualité, témoin d'une volonté moderne de bien-être des domestiques. Les petites chambres, comme les autres pièces, sont munies de façades percées par de larges baies horizontales. Elles sont également munies de salles d'eau, séparées par de fines cloisons. Revenons sur nos pas pour atteindre la chambre des maîtres. Elle inclut une salle de bain entièrement ouverte, qui est ainsi baignée de lumière naturelle. L'équipement est entièrement incorporé. La chambre donne sur un boudoir, ou une petite fenêtre plus intime donne sur la terrasse. Nous passons maintenant sur cette terrasse, traitée comme un espace intérieur avec des murs et des fenêtres. Les dalles de béton rappellent le carrelage du salon. Les larges baies cadrent des vues sur l'extérieur du bâtiment. Depuis cette terrasse, l'ascension ultime vers le solarium se fait par une deuxième rampe, à ciel ouvert cette fois. Le solarium, nouveauté pour l'époque, est un espace à ciel ouvert, mais totalement sain de parois brise-vent, courbes et rectilignes. Une fenêtre offre un point de vue unique sur les méandres de la scène. Une seconde ouverture permet la vue sur la terrasse en contrebas. Un��ace Une autreoding Une autreše Une autre solution Une autre repeatedly Une autreèse Une autre nell'astr meno Une autre histoire Une autre histoire Une autre rope Une autre dipped